Parachat Toledot, les semences de l'espérance Alors même qu'une sévère famine règne en terre de Canaan, Isaac décide, comme avant lui son père Abraham, Genèse 12-10, de quitter momentanément Canaan pour l'Égypte, terre d'abondance fécondée par le dieu Happy, responsable des crues du Nil. L'Éternel l'en dissuade immédiatement. Et l'Éternel lui est apparu et dit, « Ne descends pas en Égypte, fixe ta demeure dans le pays que je te désignerai. » Genèse 26-2 Les sages d'Israël jouent sur la racine « shin kaf nun » du verbe « shachon » « demeurer » et la comparent à la présence divine « shekhina » de même racine. Demeure dans le pays, construis des quartiers « shekhuna » j'ai deux mots entre le verbe « shekhon » et « shekhuna » plante des arbres, sème des semis, devient dirigeant. Autre interprétation, fait demeurer « shaken » la présence de l'Éternel à « shekhina » dans le pays. Bereshit Rabbah 64-3 Les deux interprétations ne sont pas nécessairement contradictoires, mais complémentaires. En effet, en associant les deux commentaires, nous pouvons en déduire que la présence divine, la shekhina, ne peut se révéler en ce monde que par sa construction. L'homme est seul et unique responsable de l'édification de ce monde, le réceptacle de la lumière divine. Autrement dit, l'Éternel enjoint à Isaac de lui préparer une demeure « Eretz Israël » où lui, le Créateur, pourra faire résider sa présence. La terre d'Israël devient alors le canal par excellence de la révélation divine en ce monde. Isaac adopte pleinement le message divin « Et plein de confiance en l'Éternel, s'affaire à semer des graines en une terre qui, brûlée, assoiffée et craquelée par la sécheresse, ne présage rien de bon pour les jeunes graines. » « Et pourtant » « Et Isaac sema dans ce pays-là et recueillit cette même année au centuple, tant l'Éternel le bénissait. Et cet homme devint grand, puis sa grandeur a la croissant, et enfin il fut très grand. Il avait des possessions en menu bétail, des possessions en gros bétail, des cultures considérables, et les Philistins le jalousèrent. » Genèse 26, 12, 14 « Pourquoi l'Éternel a-t-il interdit à Isaac de quitter Canaan ? » Trois raisons essentielles peuvent expliquer cet interdit. L'Éternel désire premièrement qu'Isaac soit, à l'instar de son père, un pionnier. En effet, Isaac, loin d'ensemencer la terre d'Israël uniquement pour sa famille, est appelé à devenir un modèle pour les générations à venir, les préparant ainsi à surmonter les épreuves de la famine et de la crise économique. Israël, face aux futures crises, s'inspire encore et toujours des patriarches, et en l'occurrence d'Isaac, lorsqu'il s'agit de la terre. Les épreuves doivent être considérées comme un défi et une opportunité à construire et à réparer le monde. La deuxième raison repose sur la promesse divine du don de la terre faite à Avraham. « Car tout le pays que tu, Avraham, aperçois, je te le donne à toi et ta descendance à tout jamais. » Genèse 13, 15 Et comme Avraham, Genèse 13, 12, Isaac s'installe définitivement sur la terre de Canaan. « V'yélech mi-sham itzhak v'yéhan menachal gerar v'yéchef sham » Et Isaac se retira de ce lieu, fit halte dans la vallée de Gerar, ici établie. Genèse 1, 6, 17 Le verbe « yud-shin-bet » commun à ces deux derniers versets évoque une implantation définitive des patriarches en Erette d'Israël. « V'yéchef ya'akov be'éretz megure aviv be'éretz kenna'an » Et Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père dans le pays de Canaan. Genèse 37, 1 Quant à la troisième raison, elle se fonde sur la vocation universelle d'Isaac qui, par son mérite du travail de la terre et de la bénédiction l'accompagnant, conduira les nations pourtant ennemies d'Israël à finalement le bénir et à reconnaître la grandeur de l'Éternel. « V'yomèr alehem itzhak madoua batem elai » « batem senetem oti » « « v'tesalekoni » « v'yomèru » « v'no merph « ta'ina'a ala » « v'notenu » « v'nennu » « v'v'necha » « v'nichretta » « v'yrit » Et Isaak leur dit aux Philistins, « Pourquoi êtes-vous venus à moi alors que vous me haïssez et que vous m'avez conduit de chez vous ? » Et ils répondirent, « Nous avons bien vu que le Seigneur était avec toi, et nous avons dit, « Oh, qu'il y ait un engagement réciproque entre nous et toi. Nous voudrions conclure ce pacte avec toi. Que tu t'abstiendras de nous nuire, de même que nous ne t'avons pas touché, que nous en avons toujours bien usé avec toi, et que nous t'avons renvoyé en paix. Maintenant, sois béni de l'Éternel. » Genèse 26, 27, 29. Si Abraham se caractérise par son pouvoir de détachement et de mouvement, son fils Isaak se caractérise, quant à lui, par son attachement à la terre et à son enracinement à cette dernière. Isaak, agriculteur, est le patriarche qui, en semences et semences, est un homme de racines. Les nations mettront tout en œuvre pour couper Israël de sa terre, mais elles ne pourront jamais le déraciner de sa matrice originelle et originale. Et pour nous voir, nous vimronm-v-t-ou et on pèlant tout en Dieu, sur la tête, 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 sur la tête et sur la tête, et on avait été un homme, qui était un homme comme le jier, et ils ne reutilisaient plus, sa την doucement. Et ils viendront et entonneront des chants sur les hauteurs de Sion. Ils accourront jouir des biens de l'éternel, du blé, du vin, de l'huile, des produits du menu et du gros bétail. Leur âme sera semblable à un jardin bien arrosé, et ils seront désormais exemples de soucis. « Voici, des jours vont venir, dit le Seigneur, où je féconderai la maison d'Israël et la maison de Judas par une graine d'homme et une graine d'animaux. Tout comme je m'étais appliqué contre eux à arracher, renverser, démolir, détruire et faire des ruines, ainsi je m'appliquerai en leur faveur à bâtir et planter, dit l'éternel. » Jérémie 31, 11, 26, 27 Isaak et Yaakov, à la suite d'Abraham, n'ont jamais rêvé de créer une nouvelle religion, mais d'instaurer une nation riche d'une culture singulière, pourtant ouverte à l'universel. Israël est l'une des rares nations, si ce n'est la seule, à avoir recouvré sa terre ancestrale, sa langue d'origine, l'hébreu, partout présente dans les domaines de l'art, des sciences, de la littérature, et sa capitale, Jérusalem, après 2000 ans d'exil. Israël n'a jamais abandonné, même dans les moments les plus difficiles, ses racines qui l'ont porté et sauvé d'une extinction à laquelle toutes les nations croyaient. Lorsque les premiers pionniers, les précurseurs de l'État d'Israël, reviennent sur la terre de leurs ancêtres, ils n'hésitent point à aucun moment à renommer des villes où ils s'implantent selon leur nom biblique d'origine. Par exemple, en 1878, ils décident de renommer la région marécageuse de Umlabas, de son nom biblique, de Petartikva, Osée 2, 17, qui compte aujourd'hui plus de 250 000 habitants. L'installation et le retour des fils d'Israël sur la terre promise aux patriarches s'accompagnent du retour de la présence divine, la Shekhina, qui n'a jamais abandonné son peuple, âme d'Israël, même en exil. Et l'Éternel, ton Seigneur, éprouvera de la miséricorde à ton égard, fera revenir tes captifs, et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Deutéronome 33 3. Rachid, jouant sur les mots du verset, explique que les captifs reviendront sur leur terre ancestrale accompagnée de la Shekhina. Et l'Éternel, ton Seigneur, éprouvera de la miséricorde à ton égard, et reviendra avec toi de ton exil, et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Shabbat shalom, tada raba, merci beaucoup. Chayim m'zumman.